Les forces du concept Bureau Vallée reposent sur trois points qui peuvent paraître contradictoires et qui pourtant associés ensemble donnent une force extraordinaire. Le premier point basique et le plus visible c'est le discount. Le deuxième, un peu moins visible mais très présent dans nos magasins, c'est la proximité de nos clients. Et le troisième qui est enraciné dans les gènes de Bureau Vallée, c'est le développement durable et l'éthique. Parce que nous associons nos forces essentielles avec un entrecroisement et un enlacement avec le phénomène de crise. Bureau Vallée ne se développe jamais autant que lorsqu'il y a crise. Et en ce moment, l'ambiance de crise ramène vers la proximité, la recherche des prix, la totalité des acteurs économiques, que ce soit les professionnels ou que ce soit les particuliers. Oui, nous ouvrons au mois d'avril 2010 au Luxembourg, à Luxembourgville. Ce qui est pour nous la porte d'entrée du Benelux, bien sûr, et en particulier de la Belgique. Il n'est pas exclu qu'à terme, nous portions le regard par-dessus la frontière allemande, du côté droit. Nous sommes présents en Espagne avec un magasin au sud de Barcelone, avec pour objectif d'ouvrir plusieurs autres magasins dans les mois qui viennent. Et puis, depuis dix ans et plus maintenant, nous sommes présents dans les départements d'outre-mer, la totalité d'entre eux, les Antilles, la Guyane, la Réunion. Nous y sommes maintenant bien développés et nous souhaitons aborder les collectivités d'outre-mer dans le courant de cette année. En 2014, le réseau aura entre 300 et 350 magasins, dont l'immense majorité sera sur la France, départements d'outre-mer et métropole. Nous aurons d'ores et déjà, malgré tout, plusieurs dizaines de magasins dans les pays étrangers, Espagne, Belgique et peut-être encore d'autres pays que nous aurons ouverts d'ici là. Le premier d'entre eux, c'est de prendre conscience que la création d'entreprises est un projet qui doit impliquer et recevoir le soutien complet de son environnement familial. C'est dans les périodes de lancement une vocation qui, de ce fait, doit recueillir avec l'échange, la conversation, la réflexion, l'agrément de tout son entourage, non seulement pour les enjeux financiers, mais parce que c'est un projet qui très vite devient le projet d'une famille, même si seul, l'un d'entre eux est acteur dans le magasin. Il arrive assez souvent chez nous qu'une famille, un couple, parents, enfants, travaillent dans un et plusieurs magasins Bureau Vallée. Oui, au-delà de l'adhésion de son entourage, qui est la clé d'entrée pour attaquer un projet de création d'entreprises, il faut cultiver des qualités de courage, c'est-à-dire de ténacité, d'une volonté de réussir, de patience, de confiance en soi. Il y a un facteur qui interdit la création d'entreprises, c'est le manque d'énergie. Donc, si vous avez de l'énergie, vous pouvez créer une entreprise. Oui, le développement durable et l'éthique d'une façon générale est inscrit dans les gènes de Bureau Vallée. Il suffit pour cela de regarder notre logo, le nom même, Bureau Vallée. Les oiseaux qui survolent depuis 20 ans cette même vallée, le soulignement vert qui symbolise là encore une vallée. Tout ça implique plus qu'une sensibilité, c'est une vocation à ce que notre métier contribue à simplifier les choses en matière de développement durable. Nous avons mis en place depuis quelques mois un travail en collaboration avec une agence spécialisée dans le développement durable qui s'appelle Achat Concept Eco, avec qui nous travaillons en parfaite association et qui a réalisé un extraordinaire travail de classification de 16 000 articles qui sont dans nos bases de données qui nous permettent aujourd'hui d'afficher dans chacun de nos magasins, pour chaque produit, une étiquette sur laquelle apparaît l'impact écologique et éthique de l'article que le client envisage d'acheter. Ce classement va de A à E, avec une forme de pyramide, comme quand on achète une voiture ou comme quand on achète un appareil d'électroménager. Le fait que nous classions tous les articles, ce que nous sommes les premiers en France à faire, amène à ce que nous nous tournions vers les fournisseurs pour leur demander d'abord de répondre à des questions à laquelle parfois ils n'ont pas l'habitude de répondre, c'est-à-dire comment et dans quelles conditions sont fabriqués vos articles. Et lorsque les réponses sont favorables, nous mettons en avant les articles dans nos catalogues, dans nos tracts et dans nos magasins. A contrario, quand les réponses ne sont pas conformes à nos attentes, nous irons progressivement vers une suppression des articles soit non notés, pour lesquels les fournisseurs n'ont pas répondu, soit des articles mal notés, parce que leur impact en termes de développement durable ou en termes de conditions de fabrication n'est pas satisfaisant.